et yo tout le monde c'est terry deal on se retrouve pour une vidéo dédiée au niveau sur la master chief collection je me rends compte qu'on l'a jamais fait et que ben il ya beaucoup de gens qui n'avaient pas d'idée des valeurs d' xp qu'il fallait atteindre pour atteindre tel ou tel palier donc c'est l'occasion surtout que maintenant il ya quand même beaucoup de gens qui jouent donc le tableau des grades le voici donc c'est composé de 11 plaques avec 30 grades par plaques alors la dernière plaque est un peu particulière donc on a plutôt se baser sur dix plaques alors à chaque fois les grades sont exactement les mêmes c'est le bouclier qui va changer sauf que les grades vont requérir de plus en plus d' xp puisqu'il ya un multiplicateur particulier qui s'applique entre chaque plaque donc ces plaques vous les voyez il ya bronze argent or diamant et le dernier je l'appelle cristal mais je sais pas vraiment comment il faut l'appeler et enfin aigle en sachant que pour chaque couleur il y à la plaque simple et la plaque avec l'épée alors pourquoi je disais qu'il y avait 11 plaques et pas 10 puisque l'aigle ça a l'air d'être un grade unique en fait c'est parce que l'aigle c'est une plaque à part entière avec 30 fois le même grade avec l'aigle sauf que quand on voit l' xp qu'il faut atteindre déjà pour atteindre le premier aigle c'est complètement idiot de considérer tous les aigles en fait donc à chaque fois on va se baser sur le premier grade aigle qui est pour moi le dernier alors bon on va passer à la quantité d' xp nécessaire parce que c'est bien beau de dire que c'est super long mais combien est ce que ça vaut alors avant de vous montrer ça sachez que je me suis basé sur le post reddit d'un joueur américain qui a débloqué tous les niveaux donc en cheatant parce que c'est impossible à faire autrement et qui a synthétisé tout ça dans un poste qui est extrêmement complet alors moi j'ai fait un petit tableur excel qui reprend ces valeurs là mais c'est lui qui les a donné je pense que ces valeurs sont exactes étant donné que moi je n'ai jamais relevé de différence dans l' xp qu'il donnait et l' xp dont j'ai eu besoin pour atteindre mon niveau même si on n'est pas à l'abri que les valeurs ont évolué mais je ne pense pas donc ce tableau le voici vous avez dans la première colonne le bouclier qui correspond à chaque ligne vous avez une première colonne avec l' xp individuel nécessaire à chaque bouclier donc ce n'est pas cumulatif contrairement à la deuxième colonne qui cumule l' xp de chaque bouclier les uns après les autres vous avez ensuite une colonne avec le pourcentage de l' xp total donc vous avez complété le onzième bouclier avec les 30 grades d'aigle mais comme je voulais dit je trouve que ce n'est pas pertinent je trouve que c'est plus pertinent de prendre le pourcentage au premier grade d'aigle qui est dans la colonne suivante et enfin dans la dernière colonne vous avez le multiplicateur d' xp qui est nécessaire pour compléter un bouclier par rapport à l' xp du bouclier précédent c'est à dire que pour compléter le bouclier bronze épais il vous faut 2 951 000 ce qui est 1,52 fois l' xp du bouclier bronze qui est 1 945 000 et ça ça va ainsi de suite donc comme vous le voyez ce multiplicateur augmente pour chaque bouclier sauf au niveau du cristal où ils ont eu un petit peu pitié comme ils sont gentils ils l'ont repassé à 1 78 donc pour atteindre le premier règle il vous faudra 664 millions points d' xp là où pour atteindre le dernier il nous faudra 1 milliard 282 millions donc je pense que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi je vous disais que le dernier grade c'est complètement débile mais même en considérant cette valeur de 664 millions c'est absolument énorme puisque par exemple quand vous atteignez le centième grade donc quand vous complétez la première saison donc vous êtes normalement argent épais à peu près au dixième grade puisqu'il ya 30 grades par bouclier et bien vous n'êtes même pas un pour cent de l' xp total et un peu plus d'un pour cent et demi du premier règle donc pour souligner le fait que ça soit débile l'utilisateur reddit qui a créé ce thread a fait un calcul rapide en considérant qu'on gagne 30 mille points d' xp par partie chose qui n'est pas possible en dehors d'un double xp ou d'un triple xp ça va prendre 43 mille parties pour atteindre le grade maximum si on considère qu'une partie dure dix minutes chose qui est largement sous-estimé et hors temps de chargement ça va prendre 297 jours 24 heures sur 24 pour atteindre le grade max et ça même si on considère le premier aigle on va diviser par deux ces valeurs 7 150 jours on rappelle que ce sont des valeurs qui sont complètement théorique et inatteignable puisque ce 30 mille points d' xp par partie il repose sur le 12000 en score de performance et 12000 en score d'équipe plus 6000 points pour avoir fait la partie chose qui n'arrive jamais puisque c'est capé à 4200 je crois alors voilà pour ceux qui se posaient la question de combien d' xp il fallait pour atteindre l'aigle et bien sachez que vous n'y arriverez jamais voilà je suis désolé de vous l'annoncer comme ça mais c'est la vérité vous n'y arriverez jamais mis à part si le double xp ou le triple xp devient la norme ou si l' xp total est abaissé mais ça je ne le crois pas puisqu'ils ne l'ont jamais fait depuis que le système de rank a été mis en place je trouve ça d'autant plus idiot que le système de rank est arrivé cinq ans après la sortie du jeu que les médailles n'ont pas été comptées de manière rétroactive et que les doubles xp sont rarissimes d'ailleurs à mon avis on ne verra pas d'aigle d'ici la sortie d'infinite on en verra éventuellement un an après la sortie de ce dernier chez des joueurs qui ne sont pas passés sur infinite mais qui seront restés sur la tmcc en tout cas je trouve ça complètement idiot d'avoir un grand max qui n'est pas atteignable les joueurs vraiment hardcore devrait pouvoir l'atteindre dans tous les cas de figure mais là vraiment c'est juste trop haut en fait alors peut-être que la tmcc c'est prévu qu'elle dure 20 ans auquel cas pourquoi pas mais pour l'instant je suis largement dubitatif alors pour vous donner un ordre d'idée je pense que je suis un joueur tout à fait correct en termes de temps de jeu c'est à dire que j'ai pas absolument poncé le multijoueur mais clairement j'ai quand même plutôt pas mal joué puisque depuis décembre j'ai dû faire environ 1500 parties et des parties dans des modes qui payent plutôt bien et en grindant pendant les doubles et triple xp et là actuellement je suis à la fin de ma plaque or je vais entamer la plaque or épée et personnellement je ne vise pas plus que le diamant pour halo infinite qui est déjà un grade assez rare et qui correspond à comme vous le voyez 4,37% du grade max donc c'est idiot enfin voilà trêve de sel une fois qu'on a vu qu'on atteindra jamais le grade max on peut un petit peu s'intéresser à la progression au sein de chaque plaque donc en fait il faut savoir qu'entre l'écart qu'il y a d'xp entre chaque niveau au sein d'une même plaque n'est pas linéaire il y aura un écart d'xp qui va grandir entre chaque niveau pour les plaques donc par exemple sachez que quand vous arrivez dans les derniers grades d'une plaque donc je pense au grade or bleu c'est le grade de major je crois en fait là vous êtes à peine à la moitié de l'xp total puisque l'écart qu'il ya entre tous les derniers niveaux est de plus en plus grand ce qui fait que l'écart que vous avez entre un novice au début de sa plaque et un major de la même plaque est le même voire il est plus faible qu'entre un major de cette plaque et le novice de la plaque suivante ça vous donne un peu un ordre d'idée de la progression je sais pas c'est extrêmement clair alors maintenant on peut peut-être un petit peu se pencher sur les moyens de gagner de l'xp puisque même si on n'atteindra jamais le grade max je trouve que c'est quand même super stylé d'avoir une belle plaque il faut bien le dire donc il faut savoir que actuellement on est capé pour le score de performance et le score d'équipe à 12000 chacun ainsi que en score de durée de partie où là ça dépend simplement du mode de jeu par exemple typiquement vous terminez une partie de btb qui est assez longue vous allez gagner 4000 alors que vous terminez une partie en 2v2 qui est assez courte vous allez gagner peut-être juste 1500 à mon sens ce score d'équipe il n'est pas intéressant puisque vous allez gagner au pro rata du temps joué sauf que si vous êtes capé que vous jouez cinq minutes et pas rentable le but c'est d'arriver au cap le plus rapidement possible et que la partie se termine je sais pas si vous voyez l'idée il y a une autre chose à prendre en compte c'est que le score d'équipe c'est le plus dur à faire souvent on fait un score de perf à 12000 quand on a un minimum de médaille par contre en score d'équipe c'est rare d'atteindre le 12000 moi je trouve que le meilleur jeu pour faire le 12000 12000 c'est à l'OCE si vous n'aimez pas à l'OCE vous allez être servi en fait à l'OCE vous avez les médailles vengeur et ange gardien qui sont des médailles d'équipe et qu'on débloque n'importe comment c'est à dire qu'un type qui se fait tirer dessus à l'autre bout de la map il prend une balle d'air vous tuez le gars qui lui tire dessus vous allez avoir un ange gardien et ça paye pas mal ça doit être 1000 la médaille quasiment et le vengeur c'est pareil en fait à partir du moment où le gars a tué quelqu'un de votre équipe vous le tuez vous avez un vengeur donc vous en avez tout le temps vous faites une partie sur l'OCE à 20 kills vous pouvez faire dix médailles de chaque et là vous êtes sûr d'être à 12000 et même en perf vous faites n'importe quoi et bien vous avez des médailles de perf vous faites des frags avec grenade à la crosse même à l'arme générique enfin c'est à dire à l'AR vous avez des médailles de perf donc c'est pour ça qu'à l'OCE est super bien Allo 2 et Allo 2 Anniversary sont pas mal aussi mais vraiment moins bien qu'à l'OCE là dessus même si c'est pas trop mal en score de perf on fait souvent le 12000 dans des parties en 50 frags et enfin je trouve qu'à l'O3 est pas mal puisque Allo 3 a très peu de médailles par contre les médailles d'Allo 3 ont été largement boostées puisque quand vous faites par exemple une assistance pilote vous gagnez 2000 vous faites 6 assistance pilote vous avez déjà le 12000 de score d'équipe et ensuite vous faites quelques frags au laser spartan au snipe une folie et quelques doubles frags et vous êtes à 12000 donc ça se fait quand même assez facilement aussi pour le coup Allo 3 je trouve qu'il est vraiment rentable alors ça c'est surtout vrai en btb en match à mort par équipe c'est beaucoup plus compliqué concernant Allo 4 c'est pareil la perf se fait assez facilement mais le score d'équipe est très compliqué et enfin concernant Allo Rich je trouve qu'il est pas rentable ça m'arrive rarement de faire le double 12000 même en btb dans des parties assez longues à 20 frags donc moi ma conclusion ça serait surtout Allo CE et Allo 2 Anniversary en match à mort par équipe et enfin Allo 3 en btb qui paye plutôt pas mal enfin on peut aussi parler des défis qui sont arrivés récemment alors concernant les défis je trouve que l'xp qu'il donne est assez faible puisque 15000 on va dire que c'est une partie moyenne et les défis on a une dizaine en pve et en pvp par semaine en sachant qu'en pve on ne va pas faire d'xp à côté à part si vous faites un petit peu de bdf mais le bdf c'est moyen rentable sur le temps investi et enfin en pvp on va dire que c'est un petit bonus mais ce n'est clairement pas ce qui va vous faire le plus xp tant qu'on est dans les défis un petit mot sur les points de saison sachez que quand vous avez dépassé le grade 100 vous ne gagnez plus de points de saison à chaque fois que vous prenez un niveau le seul moyen d'en gagner c'est par le biais des défis donc pensez à les faire même si vous n'êtes pas niveau 100 enfin voilà je pense qu'on a fait le tour je pourrais parler plus longuement des grades des valeurs qu'il faut pour les atteindre mais honnêtement la seule chose que je vais faire c'est répéter que c'est trop long si ça vous intéresse de vous y pencher plus longuement je vous répète qu'il y a le post reddit dans la description n'hésitez pas à aller faire un tour puisqu'il est vraiment super bien fait moi je vous dis à une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et bien entendu viva l'eau je vous dis à une prochaine vidéo